... Ce point de presse qui, j'espère, a répondu à vos attentes, puisque je pense que si un point de presse ne s'étale pas sur des durées très longues, cela veut dire que les choses sont claires. Et vous aurez aussi, comme l'a si bien dit le président, l'occasion d'avoir dans vos boîtes mail, vraiment l'intégralité des documents qui ont été présentés. Mais avant de clôturer, comme je le disais, il faudrait, et ça, vraiment, je salue aussi cette vision du sous-comité qui réfléchit dès à présent sur la relance durable des activités de notre secteur. Et je pense que ça, c'est la quintessence même de ce programme de résilience économique et sociale que l'État a mis en place. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous arrêter à cette aide-urgence, à ce soutien d'urgence, à ce soutien, c'est vrai, qui va régler des problèmes socioprofessionnels et économiques. Et c'est ça que le président a compris d'abord, aténuier. Mais le plus important, c'est redémarrer, redémarrer pour vraiment limiter les impacts négatifs dans notre secteur. Et là-dessus, tout un plan va être développé. Ce n'est pas l'objet, aujourd'hui, de cette rencontre, mais nous sommes en train d'initier des réflexions pour voir, durant ces six mois à venir, comment nous remettre vraiment, véritablement, au travail, relancer la machine économique du cinéma. Parce que vous savez tous que nous sommes un cinéma qui est en pleine relance, en pleine reconstruction. Et c'est vrai, cette crise a montré notre vulnérabilité, notre fragilité. Et de cette fragilité, heureusement, nous avons eu des impacts positifs. Je salue premièrement cette solidarité de corps, le fait que des professionnels de différentes filières se mettent ensemble pour des consensus. Ça, c'est un premier pas qu'il faut davantage vraiment, comme on dit, consolider. Et même accroître. C'est pourquoi, à chaque fois que nous parlions à la direction de la cinématographie, nous appelons à des organisations professionnelles fortes. en sortant de cette situation que nous avons vécue, il en sortira des organisations professionnelles fortes, un secteur du cinéma beaucoup plus organisé. Heureusement, le cinéma a la chance de ne pas subir les contre-coups d'autres secteurs qui ne savaient pas comment identifier leurs principaux acteurs. mais le cinéma, heureusement, on a des référentiels objectifs que constitue la carte professionnelle. La carte professionnelle a été déterminée dans nos choix. C'est pour vous dire qu'un secteur, qu'un sous-secteur doit être organisé aussi. Là-dessus, vraiment, l'État, les professionnels, en leur temps, ont mis des structures qui nous ont servies. Et pour bientôt, et les semaines à venir ou les mois à venir, nous allons progressivement mettre ce qu'on appelle le registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel. Et voici un instrument qui va nous permettre de mesurer que ce soit les emplois créés dans le secteur, les déclarations des sociétés qui sont véritablement dans le secteur et surtout comment notre secteur se comporte sur le plan économique, sur le plan professionnel. C'est un mécanisme très important et je pense que nous avons commencé à poser ses bases avec la nomination d'un juriste pour mettre en œuvre ce dispositif. C'est pour vous dire que le Covid ne nous a pas permis de rester les bras croisés mais de réfléchir pour une meilleure restructuration, une meilleure organisation de notre secteur cinématographique. Nous remercions le ministre d'avoir eu aussi une approche inclusive dès que le président a pris cette mesure de mettre 3 milliards, de donner des instructions fermes pour dire que tout ce qui va être fait, il faudrait que ce soit dans la plus grande transparence, dans la plus grande inclusion, c'est-à-dire que les différents acteurs soient vraiment impliqués et soient au cœur même du dispositif. C'est en cela que des sous-comités ont été créés par monsieur le ministre de la Culture. Il y a eu un arrêté qui instituait vraiment la création des sous-secteurs dont le nôtre, le sous-secteur, le sous-comité autant pour moi du cinéma et de l'audiovisuel qui regroupe vraiment comme on dit toutes les filières. Je pense que tout à l'heure le président, monsieur Khalilou Ghaï, il reviendra pour donner peut-être s'il le veut la composition de ce comité et vous verrez comment nous avons aussi pu ratisser large sur le choix des personnes qui constituent ce comité, ce sous-comité cinéma et audiovisuel créatif. Je voudrais vraiment au nom du ministre de la Culture remercier ces membres de ce sous-comité. Deux semaines durant, presque chaque jour et jusqu'à présent et ce n'est même pas terminé encore parce que nous ne sommes pas encore à la fin de nos travaux puisqu'il faut redistribuer maintenant l'argent qui a été mis à notre disposition. Donc ce comité, ces membres du comité vraiment se sont investis, se sont sacrifiés. Je me rappelle les journées ont été très longues. Même en des moments de couvre-feu, d'état d'urgence, les gens étaient là jusqu'à 22 heures. Voir certains ont même passé les nuits, les nuits blanches pour vraiment hâter ce processus que nous avons mis en place et qui vous sera présenté. Je tiens vraiment à exprimer toute ma gratitude aussi en tant que directeur de la cinématographie par rapport à cet élan de générosité parce que d'aucuns se sont sacrifiés pour la communauté du cinéma au Sénégal. C'est ce qui fait la grandeur aussi d'une cinématographie. En tout cas, soyez-en remerciés, chers membres du sous-comité, pour tous ces efforts consentis. Alors, pour partager ce point de presse, nous avons monsieur le président du sous-comité cinéma et audiovisuel créatif, monsieur Khalilouniaï, qui est à ma droite, chez vous, peut-être, il sera à votre gauche, et monsieur Oumar Sal, qui est le rapporteur de ce sous-comité. Alors, je vais vous les livrer parce que ce sont les qui auront la parole. Moi, je ne serai qu'un modérateur pour qu'il nous présente vraiment le fruit des travaux de sélection, de répartition de l'enveloppe qui s'est faite dans notre sous-secteur du cinéma et de l'audiovisuel créatif. Merci. 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 Je vais vous montrer directement dans l'élecité. J'ai une question pour vous maintenant. Vous savez, 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 notre temps, nous maintenant. Tout ceci est horrible. Le produktif est réalisé par l'entreprise. Vous savez, vous savez que par exemple des animauximentaux du spectacle, on a-t-ongeté les activités. Les animauximentaux du spectacle sont des animaux. On a tous les jouons ou aux filmistes. parce qu'ils nous permettent de permettre ce qu'ils voulaient ou qu'ils voulaient faire. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'était pas toujours obligé d'en faire. Il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de le faire. Il est arrivé de la crise de l'entreprise. Il y a une loi de résilience économique. Il n'a pas été obligé de le faire au cinéma ou au cinéma. Nous devons donc aller. Mais nous devons aller au travail de l'équipe de l'équipe. Pas seulement l'équipe de l'équipe de l'équipe, mais nous savons qu'ils nous deviennent de l'équipe. Le travail aussi est dans le capital humain. parce que si je fais des petits médecins, des petits médecins, des petits médecins, je fais des capitales humaines et des entreprises, je veux dire qu'on est dans une phase. Et ça, je veux nous soutenir pour l'entreprise, pour les libérations. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.